Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment avoir un bon démarrage et comment résoudre la lenteur de démarrage de votre ordinateur. Tout d'abord, on va essayer de désactiver tous les programmes qui se lancent quand vous allumez votre ordinateur. Et ça c'est très simple, on va le résoudre très facilement. Tout d'abord, vous allez ici, vous avez tapé de droit et vous avez gestion de tâches. On va venir au démarrage. Après ici vous avez des programmes qui se lancent, par exemple, qui ne vous servent à rien du tout. Donc c'est plus facile. Vous venez par exemple, je ne sais pas, l'imprimante, vous n'avez pas besoin de que le logiciel de l'imprimante, à chaque fois, dès que vous animez votre ordinateur, qu'il se lance. Donc c'est facile, on va venir ici par exemple. Là moi je l'ai désactivé. Statiste du désactivé. Donc pour les activer, on va faire activer. Mais là, puisque je n'aurai pas besoin à chaque fois que ce lance, alors que je viens d'alimer mon ordinateur, je vais mettre désactivé. Comme tous les autres logiciels que je n'ai pas besoin. Mais par contre, il faut essayer de laisser les programmes ou les logiciels qui sont très utiles. Par exemple, votre antivirus, etc. Ça c'est très important. Dès que vous lancez votre ordinateur, vous n'avez pas besoin d'aller à chaque fois, d'aller chercher, de l'ouvrir et de l'activer. Donc, ce que vous avez, par exemple, vous allez laisser tout ce qui est important, etc. Vous allez le laisser, vous n'allez pas le désactiver. Et tout ce que vous n'avez pas besoin, vous le désactivez. Donc, par exemple, je ne sais pas, là j'ai ça, ce truc-là, je n'ai pas besoin, je désactivez, etc. Et là, en fait, ce que vous voyez, ce qui est important, c'est que vous voyez l'impact du démarrage. Des fois, il y en a non mesuré, aucune, aucune, aucune. Il y en a d'autres qui sont hautes, qui sont hautes. Donc, ça, c'est très recommandable. Je vous recommande de le désactiver parce que, dès que vous allumez votre ordinateur, ça prend des années pour s'allumer. Donc, personnellement, je vous conseille de le désactiver complètement. Après, vous avez une autre petite astuce. Pour la deuxième, vous allez au panneau de configuration ici. Panneau de configuration. Vous allez venir ici, matériel et audio. Option alimentation. Après, vous venez ici, choisir l'action du bouton d'alimentation. Vous allez venir ici. Et là, si vous voyez ici, regardez, paramètres d'arrêt. Activez le démarrage rapide. Là, ce que vous faites pour cocher ici, vous venez ici, modifier des paramètres actuellement non disponibles. Vous vous appuyez ici, et là, bim, vous avez là, activé le démarrage. Vous l'activez. Et là, vous faites enregistrer les modifications. Et là, vous fermez. Et normalement, c'est beaucoup mieux. Je vais vous montrer encore une autre astuce pour essayer d'accélérer votre démarrage. Pour la troisième, on va venir ici. On va faire msconfig. Vous voyez ici, là, je l'ai déjà. Donc, configuration du système. Je vais m'écrire ici, comme ça. Vous savez ce que vous devez écrire. C'est jamais. Voilà. msconfig. Et là, vous venez ici. Configuration du système. Et là, vous venez au démarrage. Démarrage. Là, je vais m'écrire. On vient au celui-là. On vient ici, on fait option. Avancée. Et là, en fait, vous cochez ici. Et vous mettez le maximum. Par exemple, si vous avez quatre processeurs, etc. Vous mettez les quatre. Vous mettez OK. Appliquer. OK. Après, vous redémarrez votre ordinateur. Et vous aurez un ordinateur beaucoup plus rapide qu'avant. Moi, je ne vais pas redémarrer maintenant. En fait, ce qui est important, si avec ça, vous avez toujours le démarrage qui est très lent. En fait, essayez de changer votre disk dur. Parce que des fois, à force d'éteindre votre ordinateur sans passer par le chemin directement, arrêter directement et attendre jusqu'à l'arrêt, vous appuyez sur le bouton. Vous restez appuyé. Après, il s'éteint. Et en fait, là, ça tue complètement le disk dur. Mais à force, à force, à force, vous l'abîmez. Et c'est pour ça que vous avez des démarrages qui sont très très longs. C'est pour ça que je vous conseille, même si vous faites ça et si vous regardez cette vidéo, arrêtez de faire ça parce que vous tuez votre disk dur. À part si vous avez des disk dur SSD, les derniers, qui coûtent quand même un peu plus cher. Ça, normalement, ça va. Mais normalement, je ne sais pas, je ne suis même pas sûr. Mais c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de rester appuyé sur le bouton de l'arrêt pour qu'il s'arrête. Parce que vous êtes en train de tuer vos disk dur. Donc c'est pour ça que j'ai fini cette vidéo avec cette fin. Donc je vous dis à la prochaine fois. Merci.